Bonjour, aujourd'hui on va aborder le cours sur la réplication de l'ADN. Quels sont les objectifs de ce cours ? A la fin de ce cours, vous devez être capable de citer les caractéristiques fondamentales de la réplication chez les eucaryotes, connaître les éléments nécessaires à la réplication, citer les mécanismes de la réplication et enfin expliquer les particularités de la réplication des télomères chez les eucaryotes. Le plan du cours est le suivant. Après une introduction, on fera un rappel sur la mythos. Ensuite, on va aborder les caractéristiques fondamentales de la réplication. Après les éléments nécessaires à la réplication, de même que les mécanismes de la réplication et enfin la réplication des télomères avant de conclure. Il faut savoir que le génome correspond aux molécules d'ADN est contenu dans les chromosomes localisés dans le noyau de la cellule. C'est ce qu'on a vu lors du cours précédent. On parle de l'ADN nucléaire. Ce génome sera transmis aux deux cellules phi lors de la la mythose. D'où la nécessité de la réplication des molécules d'ADN lors de la phase S du cycle cellulaire qu'on va voir tout à l'heure. Donc, il faut que notre génome soit transmis de manière fidèle aux deux cellules phi lors de la mythose. Pour récapituler, la réplication est l'ensemble des processus qui aboutissent à la duplication des molécules d'ADN par la synthèse de deux molécules phi qui doivent être identiques à la molécule mère. Avant d'aborder les mécanismes de la réplication, je préfère faire un rappel sur le cycle cellulaire. Il faut savoir que plusieurs cellules subissent une alternance entre les phases de division et d'absence de division. Les événements qui surviennent entre la fin d'une division et le début de la division suivante constituent le cycle cellulaire. Nous considérons la phase initiale du cycle appelée interface comme l'intervalle entre deux divisions. Donc, le cycle cellulaire est constitué de l'interphase plus la mitose. Avant la mitose, donc, on a l'interface. L'interface est constitué de l'intervalle ou GAP1-G1 dont la durée est très variable. Et ce GAP ou c'est que cet intervalle est nécessaire pour la préparation cellulaire, y compris la synthèse de l'ARN. Donc, la phase S, durant cette période, il y a réplication ou duplication de la molécule d'ADN. Mais n'oublions pas que l'ADN nucléaire, comme on l'a vu lors de la séance précédente, n'est pas nu parce qu'il est associé à des protéines histones et non histones. Si on veut dupliquer notre génome, donc il faut aussi dupliquer les protéines associées à la molécule d'ADN, à savoir les histones. Donc, pour récapituler, la phase S pour synthèse. Donc, la phase de synthèse ou la phase S, c'est durant cette phase qu'il y a réplication de l'ADN et synthèse des protéines histones. Quant au G2, GAP2 ou l'intervalle 2, donc cette phase sert à la réparation des erreurs de la réplication. On ne peut pas passer à la mitose sans réparer les erreurs qui ont pu avoir lieu lors de la réplication de l'ADN. Une fois que ces erreurs-là sont réparées, il y a production d'un facteur déclencheur de la mitose, MPF, qui pousse la cellule à entrer en mitose. Concernons la phase G0. Donc, cette phase G0, donc, ou phase... Donc, c'est les cellules qui ne se divisent plus, les cellules qui assentent. Donc, les cellules qui ne vont pas se diviser, elles peuvent sortir du cycle cellulaire et entrer dans la phase G0 et devenir cliessantes. Maintenant, on va passer aux caractéristiques fondamentales de la réplication. Donc, là, comme vous le voyez sur ce schéma-là, vous avez la molécule parentale en bleu. Et vous avez, après la division, on a deux molécules phi, une en haut et une en bas. Qu'est-ce que vous remarquez sur chacune des molécules phi ? Elle a un brin en bleu qui provient de la molécule d'ADN parentale et il y a un brin en rouge ou en rose qui vient d'être dupliqué, qui vient d'être synthétisé ou répliqué. Dans chacune des molécules phi répliquées, on a gardé un brin qui provient de la molécule parentale et il y a un nouveau brin qui vient d'être synthétisé. C'est pour cette raison qu'on dit que la réplication est semi-conservatrice. Parce que sur les deux brins de toute molécule d'ADN répliquée, il y a toujours un brin d'ADN ancien, parental, provenant d'un des deux brins parentaux et un brin d'ADN néo-synthétisé qui vient d'être répliqué. Donc j'insiste sur cette caractéristique, la réplication est semi-conservatrice. C'est ce que vous avez vu au lycée quand on vous a dit que Mouda a fait l'ADN et n'est mouhaféda. Donc toujours dans les caractéristiques fondamentales de la réplication. A chaque réplication, comme vous le voyez sur le schéma à droite, les deux brins de l'ADN se séparent. Donc vous savez que les deux brins parentaux, les deux brins d'une même molécule d'ADN sont liés par des liaisons hydrogènes. Donc deux liaisons entre l'adénine et la thymine et trois liaisons entre la guanine et la cytosine. Mais avant la réplication, il faut séparer ces liaisons hydrogènes entre les deux brins parentaux pour les dissocier, pour les dénaturer. Chacun de ces brins sert de modèle, sert de matrice. Donc comme vous le voyez, pour la synthèse d'un jeune brin complémentaire ou d'un nouveau brin de manière complémentaire. Maintenant, quels sont les éléments nécessaires à la réplication ? Pour avoir une réplication correcte, on a besoin, comme on vient de le dire, d'un brin parental matrice, un brin modèle. Chacun des deux brins d'une molécule d'ADN va servir de modèle et constitue la matrice pour la synthèse d'un brin complémentaire. De même, on a besoin de nucléotides. Donc ces nucléotides sont ceux de l'ADN. Ici, on veut dupliquer la molécule de l'ADN. Donc on veut synthétiser de l'ADN. Donc quels sont les nucléotides contenus dans l'ADN ? Ce sont des nucléotides, ce sont des désoxyribonucléotides. Donc des acides nucléiques dont le sucre est un désoxyribose. Et dans la molécule d'ADN, on a comme base azotée l'adénine, la cytosine, la guanine et la thymine, mais pas du racine. Le racine, c'est une base azotée retrouvée uniquement dans la molécule d'ARN. Et ces nucléosides triphosphates ou ces nucléotides doivent être donc sous forme de nucléotides triphosphates, des ATP, des TTP, des CTP et des GTP. De même, là, il y aura plusieurs réactions chimiques de la nécessité d'enzymes. Ces nombreux enzymes vont intervenir. Tout d'abord, comme je l'ai dit tout à l'heure, avant la réplication, les deux brins d'ADN doivent se dénaturer, doivent s'écarter, doivent se dissocier. Donc on a besoin des enzymes qui vont permettre aux deux brins d'ADN de s'écarter. Donc on a besoin d'enzymes pour accrocher les nucléotides les uns aux autres. D'accord ? Donc le phénomène de polymérisation. Donc on a besoin de polymérase. Ainsi que d'autres enzymes pour d'autres réactions chimiques qu'on va voir tout à l'heure. De même, on a besoin pour le phénomène ou le processus de réplication de cations divalents et spécialement la présence de Mg2+, qui est un catalyseur indispensable à la synthèse d'ADN. Donc, la réplication de l'ADN parental qui est homoduplexe parce que les deux brins ont la même origine. Donc et après, on obtient après la réplication deux molécules phi d'ADN. Chacune des deux contenant un brin parental et un brin fils néo-synthétisé. Donc on a dit que la réplication est semi-conservatrice. Ici, dans chaque molécule phi, on a un brin qui a une origine parentale et un qui vient d'être néo-synthétisé. Par rapport à l'origine, on dit que les molécules qui viennent d'être répliquées constituent un hétéro-duplexe par rapport à l'origine. Parce qu'on a toujours gardé un brin d'origine parentale et un brin qui vient d'être synthétisé. Alors que l'ADN parental, la molécule qu'on vient de dupliquer, on dit qu'elle constitue un homoduplexe parce que les deux brins ont la même origine. Maintenant, quels sont les mécanismes de la réplication ? Il faut savoir que la réplication suit les règles de la polymérisation de l'ADN. Donc vous vous rappelez la polymérisation de l'ADN qu'on a vu la semaine dernière. Donc c'est le fait d'ajouter, de lier les nucléotides les uns aux autres par le biais d'une liaison phosphodiester. Et elle se fait toujours dans le sens 5' vers 3'. 5' par rapport au groupement phosphate, 3' par rapport au groupement hydroxyle. Donc la liaison se fait entre le groupement phosphate d'un nucléotide et le groupement hydroxyle de l'autre nucléotide. De façon complémentaire selon les règles classiques d'appariement. Donc devant la cytosine on va ramener la guanine et vice versa. Devant une adénine on va ramener la thymine et vice versa. Et toujours selon un modèle antiparallèle comme on a vu dans le cours précédent. Donc si vous voyez les deux brins de la molécule d'ADN, devant 5' dans un brin on a 3' et devant 3' d'un brin on a 5' au niveau de l'autre brin. Pour récapituler, la réplication suit les règles de la polymérisation de l'ADN. En fait elle se fait toujours dans le 5' vers 3' de façon complémentaire et selon un mode antiparallèle. Là vous voyez toujours vers le sens toujours 5' 3' vous voyez la flèche de la synthèse. Et à partir de ce point de départ on aura propagation du processus de réplication à gauche et à droite. N'oubliez pas que la molécule d'ADN est constituée de deux brins. On doit répliquer, dupliquer les deux brins d'ADN à la fois. D'accord ? C'est pour ça que la réplication elle va se propager dans les deux sens de manière bidirectionnelle. Comme je l'ai dit tout à l'heure, la réplication doit démarrer à partir d'un point de départ. Cette origine de réplication qu'on appelle également œil de la réplication. Comme vous l'avez vu au lycée, au yoon moda'a fait l'ADN qu'on appelle OURI. C'est le site d'initiation de la réplication. C'est le site de démarrage ou de départ de la réplication. Il y a un point important sur lequel je vais insister. Vous êtes de futurs médecins. Vous aurez affaire à des êtres humains que vous devez soigner. C'est pour ça que durant ce cours, je me focalise sur la réplication chez les eucaryotes parce que l'être humain est un eucaryote. Parce qu'il y a des différences entre la réplication chez les eucaryotes et la réplication chez les prokaryotes. Je peux faire de temps à autre des comparaisons entre la réplication chez les eucaryotes et les prokaryotes. Mais principalement, j'aborde les mécanismes de la réplication chez les eucaryotes. Donc, comme je viens de le dire, l'origine de la réplication ou l'œil de la réplication OURI est le site d'initiation ou de départ de la réplication. Chez les prokaryotes, ils ont un seul point de la réplication, un seul OURI parce que leur génome est de petite taille. Alors que chez les eucaryotes, en général, leur génome est plus grand, comme celui de l'être humain. Et on doit répliquer les molécules d'ADN en un temps record, rapidement. C'est pour ça que quand vous le voyez sur le schéma en dessous, vous voyez des flèches en rouge. Chaque flèche en rouge désigne un point d'initiation de la réplication, une origine de la réplication. Vous voyez là, c'est une seule molécule d'ADN, un seul chromosome et il y a plusieurs origines de la réplication. Donc, pour récapituler, on a plusieurs origines de réplication chez les eucaryotes alors qu'on a une seule origine de réplication chez les prokaryotes. Et c'est quoi ces origines de réplication ? Je vous ai dit que c'est le point de départ de la réplication. C'est le point à partir duquel la réplication va commencer ou démarrer. Et pourquoi elle va démarrer ? Au niveau de ce point-là précis. Tout simplement, c'est au niveau de ce point-là que les protéines impliquées dans la réplication vont se fixer, vont se lier à la molécule d'ADN et démarrer le processus de la réplication. De même, il y a une autre notion importante que vous devez mémoriser, à savoir que le fragment d'ADN ou la séquence d'ADN dupliquée ou répliquée à partir d'un mémori, on l'appelle réplicant. Le réplicant, c'est une séquence d'ADN ou un fragment d'ADN qui a été dupliquée ou répliquée à partir de la même origine de la réplication ou du même œil de réplication. Quand vous le voyez sur ce schéma-là, en bas, vous voyez les différents œils de réplication. Il y en a trois, d'accord ? Et en haut, vous voyez donc un chromosome, donc vous voyez une molécule d'ADN. Donc chaque partie entre deux flèches, c'est un réplicant. Et entre deux flèches, quand vous voyez ce réplicant, c'est une séquence d'ADN ou un fragment d'ADN qui a été répliquée à partir du même œil de réplication. Là, on a trois réplicants à partir de trois œils de réplication ou trois origines de réplication. Et comme vous le voyez aussi en bas, donc pour chaque œil de réplication, on a deux fourches de réplication à gauche et à droite. Maintenant, on va aborder la notion de brin retardé et de brin avancé. Il faut savoir que la réplication est continue pour un brin qu'on appelle le brin avancé, celui que vous voyez ici en marron. Et elle est discontinue sur l'autre brin en cours de synthèse ou qui vient d'être dupliqué, qui est en bleu ici. Vous voyez le bleu, donc le brin qui vient d'être synthétisé, il est fragmenté, discontinu. Et je vais vous expliquer pourquoi. Toujours concernant la notion de brin retardé et brin avancé. Il faut savoir que le brin retardé est répliqué de façon discontinue quand vous le voyez sur les deux schémas ici. Donc, en petits fragments, vous voyez des flèches en rouge, des petits fragments en rouge, qu'on appelle fragments d'Okazaki. Ces fragments sont synthétisés à reculant, en marche arrière. Et donc, bien que ce soit toujours dans le 105' vers 3', et de façon complémentaire et anti-parallèle du brin matrice, mais ça se fait en marche arrière. Et on va voir pourquoi ça se fait de manière discontinue à reculant. Donc, pour récapituler, pour la réplication des deux brins d'ADN, vous voyez le premier, le schéma à droite, vous avez en haut, donc une synthèse, une seule flèche de 5'3' en un seul tenant. C'est ça le brin avancé. Il commence la synthèse, donc toujours la synthèse, c'est au niveau du brin qui vient d'être dupliqué devant 3', donc il y aura 5' et la synthèse va se faire de manière continue. 5' vers 3' sans aucun problème. Mais dans l'autre brin, là, la synthèse va se faire en petits fragments d'Okazaki. Petit fragment, fragment par fragment. C'est pour cela qu'on dit que c'est de manière discontinue. D'accord ? Et là, ça se fait en marche arrière. On synthétise un fragment, on s'arrête, puis on revient en marche arrière, on s'arrête, puis on revient encore en marche arrière, on s'arrête. Tout simplement parce que la synthèse va se faire dans le même sens, en même temps que pour le brin avancé. Mais comment il va se faire alors que les deux brins de la molécule d'ADN ont une orientation antiparallèle ? C'est pour ça qu'au niveau du brin retardé, la synthèse va se faire en marche arrière. C'est vrai qu'elle se fait de 5' 3', mais à chaque fois, donc, 5' 3', elle va revenir en marche arrière, 5' 3' en marche arrière, 5' 3' pour respecter le sens 5' 3' et respecter que ça se fait en même temps que le brin avancé. Donc, regardez encore un autre schéma. Donc, en haut, en gris, vous voyez le brin avancé, 5' 3' en un seul tenant. Alors que pour le brin retardé, donc, on commence 5' 3' puis on revient en marche arrière, 5' 3' en plus en marche arrière, 5' en petit fragment d'Okazaki en reculant en marche arrière. Maintenant, quels sont les enzymes de la réplication ? Avant, donc, il faut savoir que la progression de la réplication implique le déroulement de la double hélice par entail. Vous savez qu'on a dit lors de cours précédent que la structure de la molécule d'ADN est en double hélice droite. Donc, pour que la réplication puisse avoir lieu, puisse avancer, puisse progresser, il faut un déroulement de la double hélice parentale. Et qui va assurer ce déroulement de la double hélice d'ADN ? Ce sont des enzymes qu'on appelle les hélicases. Donc, ces hélicases, comment elles vont dérouler la double hélice ? Tout simplement, en supprimant, en dissociant les liaisons hydrogènes qui unissent les bases complémentaires, à savoir AT et CG. Et ce déroulement de la double hélice d'ADN est à l'origine de deux fourches de réplication que je vous ai montrées tout à l'heure à partir de la même origine de réplication. Pour récapituler, les hélicases sont des enzymes nécessaires pour le déroulement de la double hélice et ce, en dissociant ou en supprimant les liaisons hydrogènes entre les bases complémentaires des deux brins complémentaires de la molécule d'ADN. Donc, les premières enzymes impliquées dans la réplication, on est le groupe des hélicases. De l'hélice de l'ADN parental, elles les empêchent ainsi de se réappareiller. Donc, elles empêchent également que l'un des deux brins parentaux se replie sur lui-même. Donc, pour récapituler, les protéines RPA chez les eucaryotes ou les protéines SSB chez les prokaryotes, donc, vont linéariser chacun des deux brins parentaux. Ça veut dire qu'ils vont les fixer en simples brins afin de les empêcher de se réassocier entre eux ou que chaque brin de la molécule d'ADN se replie sur lui-même. Troisième type d'enzyme impliquée dans la réplication. Ce troisième type, c'est les topoisomérases. Il faut savoir que l'ouverture de la double hélice, donc, par les hélicases, crée un super enroulement positif de la molécule d'ADN. C'est comme si vous avez deux filaments d'une corde. Si en ouvrant, en tirant sur les deux filaments de la corde, donc, vous allez créer une tension. D'accord? Parmi ces topoisomérases, on a une enzyme, la gyrase. La gyrase va absorber ses super tours positifs en relâchant la structure super enroulée. Elle va rendre ainsi l'ADN plus accessible aux enzymes de la réplication. Et comment cette gyrase va absorber ses super tours positifs? Tout simplement en introduisant des super tours négatifs qui vont absorber cette tension, ces super tours positifs. Quel est l'autre type d'enzyme impliqué dans la réplication? Donc, la réplication, c'est la duplication. C'est la synthèse d'une autre molécule, de deux, plutôt de deux molécules. Si, qui dit synthèse de l'ADN, dit polymérisation. Donc, chez les eucaryotes, il y a plusieurs types d'ADN polymérase. Mais dans la principale, c'est l'ADN polymérase delta. La synthèse de deux brins parentaux est réalisée par l'ADN polymérase. Là, je vais vous donner l'exemple. On va prendre comme type de description l'ADN polymérase delta. Cette enzyme est un dimer complexe contenant deux sous-unités complexes. Quand on dit dimer, ça veut dire constituées de deux copies. Et donc, chaque copie de cette polymérase, ADN polymérase delta, donc, contient des unités complexes. L'ADN polymérase synthétise les deux brins en même temps. C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Donc, l'ADN polymérase doit synthétiser les deux brins, nouvellement synthétisés, en même temps. Et en avançant dans un seul sens. Et le sens de la synthèse est 5'3', qui est celui de la réplication. Mais les deux brins parentaux ont une orientation anti-parallèle. comment la même molécule qui doit avancer 5'3', elle doit synthétiser en même temps le brin avancé et le brin retardé. Au niveau du brin avancé, comme vous le voyez sur le schéma, en marrant ou en jaune chamois, la synthèse va se faire de manière continue, parce qu'elle suit le sens. 5'3', Mais dans l'autre bras, on a le sens inversé. Comment la même ADN polymérase va avancer en même temps 5'3'' au niveau du brin avancé, en même temps au niveau du brin retardé ? À votre avis, il y a un modèle qui a été proposé par Kornberg. Selon ce modèle, le brin parental matrice du brin retardé va former une boucle autour d'une sous-unité de l'ADN polymérase 3 chez les prokaryotes ou delta chez les eukaryotes. Il se produirait ainsi une inversion du sens du brin retardé, si bien que l'addition de nucléotides en 3' dans le sens 5' vers 3' pourrait se faire simultanément, ça veut dire en même temps et parallèlement pour les deux. Voici un schéma qui explique le modèle proposé par le modèle de Kornberg. Vous voyez à droite le bras avancé parce qu'il suit le 105'3'. Pour ce bras-là, il n'y a pas de problème. Donc, la synthèse va se faire de manière continue. Donc là, la molécule, ou plutôt l'ADN polymérase delta. Donc, vous voyez les deux sous-unités. Et qui doivent, l'une, elle va fonctionner pour la synthèse du bras avancé et l'autre pour le bras retardé. Donc, pourquoi c'est aisé, c'est facile de synthétiser le bras avancé ? Parce que c'est dans le sens de la synthèse. 5' 3' Devant 3', on va ramener 5' et ainsi de suite. Pour l'autre, c'est antiparallèle. Comment la même molécule qui doit avancer en même temps alors qu'elle a deux orientations antiparallèles ? Donc, comment elle peut avancer en même temps ? Synthétiser, polymériser les deux bras. Le bras avancé et le bras retardé. Tout simplement pour le bras retardé, selon ce modèle-là, chaque fois qu'on veut synthétiser un fragment d'Okazaki et pour respecter le sens 5' 3' comme pour le bras avancé, il y aura une inversion du bras parental, d'une partie du bras parental. Tout simplement, cette boucle, c'est une inversion pour inverser le sens. Donc, vous voyez, on a 3' 3' comme au niveau du bras avancé. Et là, ça va se faire 5' 3'. Donc, chaque fois qu'on veut synthétiser un bras d'Okazaki, le bras parental va faire une petite boucle pour en inverser le sens de telle sorte que l'ADN polymérase delta puisse avancer en un seul sens et synthétiser en même temps, en donnant le même sens 5' 3' et le bras avancé et le bras retardé. Voici un schéma qui montre la structure de l'ADN polymérase delta. Donc, vous voyez, c'est une structure complexe. C'est un dimer constitué de plusieurs unités alpha, bêta et ainsi de suite. Donc, les ADN polymérase synthétisent ou polymérisent dans le sens 5' 3' C'est le sens de la synthèse. Mais il faut savoir que l'ADN polymérase delta peut agir comme une exonucléase dans le sens 3' 5'. C'est quoi une exonucléase? Une exon, ça veut dire elle va enlever les nucléotides qui est dans une extrémité. L'extrémité, c'est le bout d'un fragment d'ADN. Donc, elle est sous-doué d'une fonction d'édition. Vous avez tous un correcteur ou un éditeur d'orthographe dans votre smartphone. Et c'est quoi un éditeur d'orthographe? Il corrige les erreurs d'orthographe. La même chose, l'ADN polymérase devant C, elle va ramener G et vice-versa, devant A, elle va ramener T. Imaginons que devant une adénine, au lieu de ramener une thymine, elle a ramené une cytosine. Si, elle se rend compte de l'erreur, mais elle ne se rend compte de l'erreur qu'au niveau de la dernière base qu'elle a ajoutée. Si par hasard, donc là, comme vous le voyez sur le schéma à droite, devant ADN, elle a ramené une cytosine. Là, elle s'est rendue compte de l'erreur. normalement devant une adénine, elle doit ramener une thymine. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va relire le dernier nucléotide qu'il y a mis en place. S'il se rend compte de l'erreur ou de la faute d'appariement, elle va le retirer grâce à cette propriété exonucléasique. On synthétise dans le sens 5 primes, 3 primes. Mais pour corriger, il faut revenir en marche arrière. Donc, elle doit enlever, retirer le nucléotide mal apparié dans le sens 3 primes, 5 primes. Activité exonucléasique dans le sens 3 primes, 5 primes. Et puis, elle va rajouter le nucléotide approprié correct grâce à son activité polymérasique de synthèse dans le sens 5 primes, 3 primes. Voici un autre exemple. Donc là, l'ADN polymérase, on a pris ici l'exemple de l'ADN polymérase delta. Donc, elle synthétise dans le sens 5 primes, 3 primes. Donc là, c'est sa fonction de synthèse ou de polymérisation. Vous voyez, en haut, devant G, elle a ramené C, mais au niveau de la deuxième ligne, devant une, oui, au niveau de la deuxième ligne, devant une adénine, elle a ramené une chimie, il n'y a pas de problème. Mais au niveau de la troisième ligne, regardez le troisième, le dernier nucléotide qu'elle a ajouté. Devant une cytosine, elle a ramené une adénine. Normalement, elle doit ramener une guanine. Là, la synthèse, elle était faite dans le sens 5 primes, 3 primes. Là, elle s'est rendue compte qu'il y a une erreur au niveau du dernier nucléotide. Donc, grâce à son action d'édition, sa fonction d'édition, sa fonction ou son action exonucléasique, elle va retirer, supprimer le dernier nucléotide, mais dans le sens 3 primes, 5 primes. Et puis, elle va rajouter le bon nucléotide qui est ou la bonne base, la goanie. J'insiste sur un fait, elle ne peut corriger que le dernier nucléotide parce qu'elle a une activité exonucléasique, ça veut dire juste au niveau des extrémités. Elle ne peut pas se rendre compte d'une erreur à l'intérieur du fragment d'ADN parce qu'elle n'a pas une activité endonucléasique. endonucléasique, c'est à l'intérieur d'un fragment d'ADN exonucléasique, c'est au niveau des extrémités. S'il y a une erreur au niveau de la dernière extrémité, elle peut enlever, supprimer le dernier nucléotide et ramener le bon. Mais à l'intérieur, ce n'est pas possible. Donc, pour récapituler, l'ADN polymérase a deux fonctions. La fonction de synthèse ou de polymérisation dans le sens 5'3' et la fonction d'édition de correcteur d'orthographe grâce à son action exonucléasique dans le sens 3'5'. Il faut savoir que cette activité exonucléasique de la polymérase est la première ligne de protection contre les erreurs de réplication de l'ADN. 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 Merci.